RTCI nous réunit dans le vif du sujet dans le vif du sujet 8 heures passées d'une minute sur les ondes RTCI nous sommes le mercredi 25 janvier je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro dans le vif du sujet alors aujourd'hui je vous propose de parler de plusieurs sujets on va parler des élections municipales et régionales avec un énième report du vote du projet de loi amendant la loi électorale hier à l'Assemblée des représentants du peuple et pour en discuter j'ai le plaisir de recevoir ce matin la députée du parti Mashroo à Tunes et du bloc parlementaire madame Khaoula Benaïcha qui est sur la route et qui est sur le point d'arrivée dans nos studios on parlera également chiffres avec Abel Loumi le directeur général d'Elka Consulting qui nous confirmera la tendance générale de la quasi-rupture entre le Tunisien et les politiques mais qui va nous expliquer que cette tendance n'est pas peut-être pas aussi tranchée que nous le pensions s'agissant de l'intérêt que suscitent les élections municipales et régionales auprès du Tunisien Abel Loumi bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI Bonjour Anis, merci à vous Mais auparavant je vous invite dans le monde du high-tech dédié à la lutte contre le terrorisme et le démarrage du projet SuperSense qui se tiendra aujourd'hui au Technopole d'El Razel madame Ouellet Torkil-Ratrous directrice de la coopération du marketing au CERT, le centre d'études et de recherche des télécommunications nous parlera davantage de ce projet et je pense que madame Torkil-Ratrous est déjà parmi nous Bonjour Bonjour Anis Alors un projet très intéressant qui démarrera aujourd'hui même SuperSense de quoi s'agit-il exactement madame Torkil ? Effectivement Anis, bonjour à toi et aux chers auditeurs de RTCI Merci Donc permettez-moi tout d'abord de saisir cette occasion pour vous remercier pour cette intervention et pour présenter l'événement d'aujourd'hui qui sera parrainé par son excellence monsieur le ministre des technologies de communication et de l'économie numérique ainsi que son excellence monsieur le secrétaire d'état de la recherche scientifique Cet événement se tiendra effectivement au niveau du centre du CERT Centre d'études de recherche et de communication Donc si vous permettez je vais brièvement présenter le CERT Le CERT peut-être la plupart le connaissent au niveau guichet unique et laboratoire d'homologation Donc on ne fait pas uniquement ça Donc on est présent au niveau de ce qui est études stratégiques, consultes cliniques Également nous faisons tout ce qui est audite, expertise, réception technique pour tout ce qui est installation qui touche au domaine du technologie et de l'information de manière générale Nous avons également nos laboratoires entre autres nos laboratoires d'homologation notre laboratoire COM Donc c'est un laboratoire unique au niveau de l'Afrique et d'ailleurs il a été même proposé à être un laboratoire régional par l'Union internationale du communication lors de la MNT Et nous avons également l'activité de recherche et de technologie Et effectivement c'est dans ce cadre que nous célébrons aujourd'hui le démarrage du projet que nous considérons aussi important aussi bien pour notre ministère que pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mais également et surtout nos chers citoyens et notre recherche unique Justement Mme Tocchi vous parlait C'est donc d'une supervision sensitive des lieux sensibles multicapteurs Alors je ne sais pas si c'est un big brother Donc voilà le big brother on l'a connu sur le niveau cathodique et de télévision Mais est-ce qu'il s'agit donc quelque part d'un procédé semblable ? Effectivement on va travailler avec différents laboratoires de recherche et différents partenaires entre autres publics et privés Donc il y aura différentes institutions qui vont travailler sur ce projet là Ce projet consiste en trois grandes parties au niveau de ce projet Donc on va chercher des lieux sensibles par une approche multicapteur Donc spécialement au niveau des zones militaires, au niveau des aéroports, au niveau des centres commerciaux Au niveau des endroits sensibles, classés sensibles d'une manière générale C'est-à-dire des capteurs qui vont essayer de vous donner une idée par rapport à des menaces éventuelles sur des sites stratégiques Effectivement, par rapport à des suspects éventuels Donc on va travailler avec aussi de l'approche biométrique Donc cette approche biométrique, on va travailler sur le comportement Pas uniquement sur tout ce qui est physiologique Donc ça ne sera pas uniquement sur tout ce qui est empreinte, iris et tout ça Donc on va travailler sur tout ce qui est comportement Donc approche cognitive, donc le comportement par exemple Si on signe avec quelle pression sur la main Si on se déplacera mieux, avec quel mouvement Donc étude comportementale par rapport aux individus éventuellement suspects Donc là, on va monter différentes bases de données par rapport à ça Donc il y aura un certain nombre de traitements des données Donc pour donner effectivement des signaux Pour donner des données à l'alerte pour des éventuels suspects Donc des alertes instantanées on va dire Et j'imagine qu'il y a une coopération qui est en train de se mettre en place Entre vous-même, donc au ministère, le CERT, le ministère de la Défense nationale Le ministère de l'Intérieur Pour cadrer toutes éventuelles menaces qui pourraient exister Effectivement, d'ailleurs aujourd'hui on a même invité le ministère de l'Intérieur Pour le démarrage de ce projet Également le ministère des Défenses Il y aura des représentants au niveau de la journée d'aujourd'hui Donc effectivement c'est un projet national Enfin de revue nationale qui est très important Et qui, bon, pour ce projet-là on a un certain nombre de partenaires Donc une dizaine de partenaires Les écoles d'ingénieurs, l'IIT, le SUBCOM Ils font le projet Également la société Telnet, Codentec Oui, oui, on ne va pas faire de la pub On ne va pas faire de la pub Voilà, peut-être, oui Alors, justement, Mme Toc Vous parlez d'un démarrage Aujourd'hui, il va démarrer au Technopole Donc Del Razel Mais la question qui se pose Ce projet-là, il va prendre combien de temps Avant qu'il ne soit réalisé effectivement en Tunisie ? Ce projet-là, il va s'étaler sur trois ans Donc il commence en 2017 Il va s'étaler sur trois ans Donc, voilà C'était financé par le ministère de la recherche De l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Le montant de financement a été de 600 000 dinars 600 000 dinars 600 000 dinars Donc, pour ce projet-là Donc, voilà Voilà, merci beaucoup On va vous souhaiter bonne chance Bonne continuation pour cette lutte Voilà, la lutte contre le terrorisme Est une lutte tous azimuts Et la dimension digitale La dimension numérique La dimension exactement, donc, biométrique Est très importante Merci beaucoup, Mme Ouellet Talkiel à tous Directrice de la coopération du marketing Au CERT, le centre d'études Et de recherche des télécommunications Qui vient de nous parler Du projet SuperSense Voilà, sans transition On abordera, donc, la question des municipales Et je souhaite la bienvenue A Mme Raoul Abnach A la députée Bonjour Bonjour Emis Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI Je salue également Je re-salue Hervé Lomi Notre monsieur chiffre du jour Qui va nous parler Donc, de ces élections municipales Voilà Nous avons raccroché avec Mme Maratous Alors, Mme Raoul Abnach Déjà, quatrième report de ce projet amendant la loi électorale Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Malheureusement, après de longues mois d'attente Exactement D'heures d'attente hier à l'Assemblée des représentants du peuple A notre grande surprise La session plénière a été reportée Parce que les présidents Pour mardi prochain Tout à fait Parce que les présidents des groupes parlementaires Auraient besoin De plus de temps Pour étudier Les propositions Du gouvernement Notamment par rapport à l'article 6 Le fameux article 6 bis Qui concerne donc La participation des forces armées Et des militaires aux élections Et l'article 3 Qui lui concerne Les interdictions D'accord Alors, Khala Ben Raich A la question qui se pose D'abord, on va essayer D'expliquer réellement Il ne s'agit pas D'un nouveau code électoral Il s'agit d'amender Dans quelques dispositions Du code électoral de 2014 Ce qu'on a voté D'ailleurs Dont une partie a été votée En juin dernier Voilà Donc il y a eu Il y a eu quelques questions conflictuelles Qu'on a essayé justement De résoudre Avec plusieurs réunions De comités des consensus Et le ministre Donc chargé du Ou en charge du dossier Et ça a encore été reporté Alors, les questions conflictuelles Touchent essentiellement A des questions qui ont été Déjà abordées en 2011 En 2014 également Et c'est le vote des sécuritaires Le vote des Donc des forces de sécurité Les membres des forces de sécurité Et de la défense nationale Alors, je ne sais pas Qu'est-ce qui a changé Par rapport à ça J'ai l'impression Que ça tombe pile-poil Avec des considérations D'ordre partisane Certains voudraient rallier Ces forces-là D'autres peut-être Donc en sont réticents Qu'est-ce qui se passe Avec cette question Donc l'article 6 bis Qui rappelons-le a été amendée Par le gouvernement Une autre fois Justement Puisqu'il a été ratifié Par le gouvernement Il est censé y avoir Un consensus Autour de ce De cet article 6 Qui est proposé Par un gouvernement Dont la majorité parlementaire Oui, en principe Est censé soutenir Ce qui fait que Je rappelle que vous A ma savoir Donc vous êtes dans l'opposition Non, pas encore On n'a pas encore annoncé On continue à soutenir Le gouvernement Mais avec ce soutien Critique et conditionnel Donc un article 6 Proposé par le gouvernement Autour duquel Est censé y avoir Un consensus Parce que par exemple Dans certains partis politiques On préconisait par exemple Le vote des forces armées Mais pas des militaires Donc cet article 6 Arrive avec De donner le droit de vote A tout le monde Donc pour tout le monde C'était un article consensuel On devait juste passer Au vote Donc l'accepter Ou le refuser Exactement Sauf qu'à notre Grande surprise Hier Certains partis Certains partis politiques Ou blocs parlementaires Ont demandé A réfléchir encore A revoir encore La proposition De ce gouvernement là Sachant que Tous les articles Pour cette loi là Qui est une loi organique Passent avec 109 voix Oui Donc d'où la question Qui se pose Parce que l'article 6 Par exemple aujourd'hui Stipule que On inscrit Celui qui vient d'être Amendé une autre fois On inscrit Au registre Donc les électeurs Parmi les militaires Et les agents Des forces armées Donc pour les élections Municipales et régionales Seulement Cette formulation là Qui a été acceptée Par tout le monde Stipulerait Qu'on ait besoin De 109 voix Pour faire passer Cet article là Si l'article Était formulé autrement D'autres partis politiques Auraient eux besoin D'avoir 109 voix Par exemple Si l'article Commençait par une négation Ne sont pas inscrits D'accord Donc le consensus A été fait autour De cet article là Parce qu'il émanait Du gouvernement Et donc autour duquel Était censé y avoir Un grand consensus Ce qui s'est passé hier C'est que par exemple Un parti politique Nous disait Lequel ? Vous arrangez Pour faire passer Votre article Oui S'il passe tant mieux S'il passe pas Ce sera de votre faute Si par exemple La loi électorale Tant parce que On reprend le contraire De cet article là Dans l'article 3 Qui est les interdictions Donc sont interdits De voter Telle et telle et telle personne Et ce groupe parlementaire là N'aura pas non plus L'avantage des 109 voix Ce qui ferait tomber Toute la loi électorale Et c'est là Où se trouve le dilemme C'est pourquoi Les présidents Des blocs parlementaires Ont préféré Revenir à la table Des consensus Et voir comment On pouvait Résoudre ce problème là Qui est un problème énorme Parce que Tout le monde Est conscient De l'importance Et la nécessité D'accélérer le vote De cette loi là De la teue De ces élections là Avant 2018 Et on se retrouve Parfois dans des situations Assez Et on comprend pas Pourquoi Dans certains cas Il y a des consensus Et au dernier moment Ces consensus là S'en comprends Et ce qui est incroyable Hier Dans un poste publié Par le dirigeant Mackey Donc De Nahda Il disait Qu'après avoir eu Ce consensus là Et bien Un parti politique Et il s'est prévalu D'un argument Qui était franchement Très aléatoire Il a dit Donc Nous n'avons pas encore La version amendée Alors que cette version là A été déposée Il y a 10 jours Et discutée Et discutée Donc Dans le cadre De ce consensus Donc Tout à fait Même si cette question là N'a pas été amendée Tout le monde stipule Qu'un ministre D'une coalition Gouvernementale Irait Pour parler Justement Avec les partis politiques Ou les partis prenant Dans cette coalition là Avant même De présenter des amendements Herbel Je ne sais pas comment Je vais aborder Cette question Avec vous Mais Ce n'est pas Reluisant Ce n'est pas Valorisant Et ce n'est pas Franchement Très encourageant Pour aujourd'hui Apprécier Les politiques Que nous avons En Tunisie L'exemple Des députés Du moins Ceux Qui sont en train De ne pas donner Une bonne image Pour la Tunisie Est en train D'assommer Et de créer Cette rupture Entre les politiques Et les Tunisiens Nous avons vu ça Dans certains autres Sondages Vous même Vous confirmez Cette tendance Donc de rupture Du Tunisien Par rapport Les politiques Que nous avons Aujourd'hui Écoutez Franchement Il n'y a pas Que la rupture Entre politiciens Et citoyens Il y a aussi Une rupture Disons Qu'on peut parler De rupture De citoyens Élections Et si je peux Commencer par un chiffre Je vais citer Quelques chiffres Qui ont été Publiés par L'Institut International Republica NRAI Oui NRAI Nous avons conduit Cette étude Et nous saluons Au passage Madame Laura Egg Laura Egg Qui est la directrice Du bureau Qui nous écoute Régulièrement Sur RTC Et notamment Dans le vif du sujet Alors Si je peux Commencer par un chiffre Qui est très pertinent Qui est sorti Qui a été publié Dans cette enquête Qui a été réalisé Entre le 6 et le 13 décembre En interrogeant Les Tunisiens Sur Leur priorité Sur Le plus grand problème Qu'affronte la Tunisie Dans l'ensemble On était supposé Parler aussi D'une façon spontanée D'élection locale Oui Parce que C'est assez problématique Et c'est assez vital Pour le Tunisie Oui Vu l'état de délabrement Donc des communes En Tunisie Ben ça devient Quelque chose de très intéressant De voter Ben Il y a Il y a Il y a moins que 1% Des Tunisiens Qui ont cité Les élections Locales En tant que Problème majeur En Tunisie Bon Je comprends En spontané En spontané C'est à dire Que Ben Lomi Lorsqu'il dresse Ces questions là Donc Il ne dit pas Les choses En ordre prioritaire Ou dans une liste Donc il dit Quelles sont les problématiques Que vous avez Voilà c'est une question Ouverte Ce n'est pas une liste Bon Je comprends Que le chômage Reste toujours Une priorité Voilà Prioritaire Le premier problème Selon 38% des Tunisiens Suivi par la crise Économique et financière Pour 32% des Tunisiens Suivi par le terrorisme Pour 11% Corruption pour 7% Etc Mais aller jusqu'à trouver Les élections locales Citées par moins que 1% des Tunisiens En tant que priorité En tant que problème à résoudre C'est pas impossible Mais je dirais En même temps Que parfois Il y a des réalités Qui sont cachées Dans les chiffres Oui C'est à dire Du moment où Le Tunisien N'arrive pas A comprendre Et ça On peut le confirmer Dans d'autres études Pas celle là Mais du moment où Le Tunisien Ne comprend pas Ce que c'est Que décentralisation Oui Les avantages Et Des élections régionales Les nouvelles prérogatives Qui vont être données aux régions Oui Conseils municipaux Voilà Et les nouvelles Pas uniquement municipaux Je parle de régions Oui oui tout à fait Donc c'est des questions régionales Et municipales Parce que c'est important Même pour l'équilibre Le développement Etc La décentralisation Est très importante Du moment où On sait qu'il y a Uniquement 14% Des Tunisiens Ça c'est dans d'autres études 14% des Tunisiens Qui comprennent Ce que c'est Enfin Qui déclarent Qu'ils comprennent Ce que c'est Décentralisation Parce que réellement Il n'y a pas 14% De Tunisiens Qui comprennent Ce que c'est Que la décentralisation Là on comprend Un peu le désintérêt Oui Et ça C'est un problème Que nous avons Nous nous sommes Approfondis Pour comprendre Un peu Quels seraient L'effet De la compréhension De ce concept Et bien A travers Des focus group A travers Des groupes De discussion Avec les citoyens Nous avons Découvert Des vagues D'optimisme Quand les citoyens Comprènent Ce que c'est Que la décentralisation L'impact direct Sur leur vie quotidienne Etc Les attentes Voilà Les attentes Et c'était extraordinaire C'est à dire On a basculé Au début Du focus group Au début Des groupes De discussions D'une situation De refus De refus De participer Aux prochaines élections Etc Un refus Parce que peut-être Le Tunisien Ignorait de quoi s'agit-il Finalement Lorsque vous avez Expliqué de quoi s'agit-il Donc peut-être Il s'est remis en cause Finalement Absolument Même si je reviens Au chiffre De l'A.L.I. Et quand on parle De 1% De Tunisiens Ou au moins De 1% De Tunisiens Qui mettent en priorité Les élections locales Mais en même temps Ils sont en train De mettre en priorité La corruption Le chômage En tant que problème La crise économique Et financière Mais Tous Tous ces Tous ces Tous ces problèmes En fait Pourraient être résolus Par la décentralisation Donc c'est ça Il y a un lien terrible Il faut expliquer Il faut expliquer aussi Rebellou Mais peut-être Que les médias Ont un rôle Très très important Aujourd'hui Parce que Les médias Sont des leaders D'opinion Aujourd'hui Lorsqu'ils focalisent Sur des questions Et bien peut-être Le Tunisien Donc lui-même Va se dire Bah écoutez Ils ont focalisé Sur ça Donc c'est important Il y a toujours Cette approche là Locomotive Je dirais A tort ou à raison Donc on peut pas Donc dire Que les médias C'est en train De faire un grand travail Mais C'est un focus Qui se fait Par ces médias là Et qui donne L'occasion Au Tunisien De suivre Ce qui est Dit dans les médias Ce qui est vu Dans les médias Et ce qui ne l'est pas Peut-être pas Les élections Donc municipales Et régionales Qui restent Je dirais Un peu Un sujet Pas très compris Et un sujet aussi Qui n'est pas Qui ne suscite pas L'intérêt Si jamais On n'essaye pas Quand même Donc de booster Le Tunisien A le savoir Par rapport Aux chiffres Que vous avez Par rapport A des questions Comme la décentralisation Comme les termes clés Donc des élections Régionales Et municipales Je dirais Que le rôle Des médias Est très important Ecoutez Si je me réfère Toujours A des groupes De discussion Que nous avons Modérés Avec les citoyens Ce qui revient Toujours C'est que Les médias S'en sont en train De présenter Uniquement Des conflits Politico-politiques Oui Et c'est ce qui fait Que le Tunisien A une inversion Aujourd'hui Des politiques Alors que Maintenant Je dirais La stratégie La plus impactante La plus positive Pour le citoyen C'est de Promouvoir le concept De cette décentralisation C'est de C'est de C'est de Communiquer Pour les citoyens Les nouvelles prérogatives Des élections municipales Les prérogatives Des élections Du conseil régional Que l'assemblée Des représentants Des peuples Est en train De travailler là-dessus De montrer Au Tunisien L'impact Réel Sur leur vie Quotidienne De cette décentralisation Donc du moment Où on peut Passer le message Et on peut Aider le Tunisien A comprendre Ce qui va Les retomber Directes Sur lui De ces élections Et bien Certainement Certainement Que ça aura Un impact Très significatif Par rapport A l'engagement Du citoyen Dans les prochaines élections Voilà Alors La question Aujourd'hui L'image du politique N'est pas reluisante Aujourd'hui Hier même Il y a eu un incident Encore Je ne vais pas y revenir Sur cet incident Malheureux Donc Qui traite nos compatriotes Donc Juifs De je ne sais quoi C'est encore Bon J'ai passé ça La députée Et le président Sont excusés En son suite Mais bon Le mal est fait Et c'est encore Je dirais Un pavé Dont la mare Dans cette image Écornée Écorchée Donc deux politiques En Tunisie On a l'impression Que le politique En Tunisie N'a plus rien à donner A cette population Et la population En est consciente Est-ce que vous êtes conscient Vous en tant que politique Je ne parle pas de vous Particulièrement Mais Vous êtes une politique En Tunisie aujourd'hui Est-ce que vous êtes conscient De ce problème majeur Tout à fait Parce que moi Les raisons justement Qui m'ont poussé A m'investir dans la vie politique Et que je ne me sentais pas représentée Que j'avais besoin Ou j'avais envie D'une offre différente De voir De voir faire les choses autrement De voir de nouvelles têtes De voir émerger Une nouvelle classe politique Ce sont les raisons Qui m'ont poussé Bien évidemment La désillusion arrive Arrive très très vite Mais On essaye Du moins A mon niveau De toujours Comme l'expliquait Monsieur Lumi De simplifier les choses D'expliquer aux citoyens L'enjeu De leur expliquer aussi La différence Entre le pouvoir législatif Et exécutif Parce que le citoyen Ne fait pas forcément La différence Le citoyen a besoin De sentir un changement Dans son quotidien De voir Son pouvoir d'achat augmenter De voir ses rues propres Ce n'est malheureusement Pas le pouvoir législatif Qui en est directement responsable Parce que c'est au niveau des lois Les lois sont souvent compliquées D'ailleurs J'en reviens A ce désistement apparent Par rapport aux élections municipales Nous avons longuement battu Pour que le code Des collectivités locales Soit lui Voté Avant celui Avant la loi Par rapport aux élections municipales Parce que ça mettait le cadre Parce que ça nous permettait Aussi d'expliquer aux citoyens Les enjeux De la décentralisation Donc le septième chapitre De la constitution Et d'avoir le temps De leur expliquer Ces enjeux là Et les avantages Qu'ils pourraient en tirer Et malheureusement Les choses se sont faites A l'envers Le code n'est toujours pas prêt Il est censé passer dans la commission Donc dans laquelle je suis membre Il n'est toujours pas arrivé On est à la treizième version Et j'ai des infos même Qui disent que Le code que vous connaissez Donc vous Il va être donc changé Et de façon assez importante Et conséquente Et on attend toujours En fait les versions Et on n'a pas en fait Les mises à jour Au fur et à mesure Pour pouvoir faire le suivi En commission Surtout que c'est un code Avec 385 articles Voire plus Donc pour nous Et pour moi d'ailleurs C'est énorme C'est énorme La priorité était de voter ce code là D'expliquer aux citoyens Les enjeux De cette décentralisation C'est aussi le rôle Pas seulement des médias C'est le rôle du gouvernement Des partis politiques De la société civile De sensibiliser aujourd'hui Les citoyens A ces enjeux là Et de leur justement Simplifier la vie politique De la réduire A des schémas Ou à des A des exemples concrets Qui pourraient changer Justement la vie du citoyen Quand ils nous voient Débattre Justement De cette loi électorale Si les forces armées Votent ou ne votent pas Les citoyens Ne sont pas forcément intéressés Tant qu'il n'y a pas Cette loi là Tant qu'on n'est pas Sur une échéance Une vraie échéance électorale Les citoyens Ne vont pas non plus Je pense S'intéresser à ces élections là Ou à tout autre projet de loi Justement Puisque vous parlez De cet article 6 bis Donc concernant le vote Des sécuritaires en Tunisie Vous à Machu Ratoun Est-ce que vous êtes pour Ou vous êtes contre ? Alors à Machu Ratoun Nous sommes pour Parce que pour nous Les forces armées Enfin les élections municipales Touchent le quotidien justement Des citoyens Les forces armées Sont aussi citoyens A part entière Ils payent leurs taxes Ils payent leurs impôts Ils ont besoin Des services municipaux Donc pour nous Pour les élections municipales Et régionales Ils devraient avoir Avoir droit De voter D'ailleurs il y a deux Groupes parlementaires seulement Qui s'opposent au vote Ils ont Narva Et le courant démocratique Donc qui s'oppose justement Au vote des forces armées Alors la question Qui se pose aussi Raoul Abdelreich Et cet argument Enfin cette question A été soulevée Aussi bien en 2011 Qu'en 2014 Et la question C'est peut-être pas Voter ou ne pas voter Donc pour les sécuritaires Mais la question C'est la logistique Parce qu'aujourd'hui Dans un contexte De terrorisme On sait que le terrorisme Peut frapper à tout moment Cette gestion Je dirais Des politiques Qui sont de l'ordre De 120 000 Entre sécuritaires Et forces de défense nationale Comment est-ce que l'ISI Est-ce que la Tunisie A les moyens De faire une logistique Rotative Pour que celui Qui est Donc mis comme sentinelle Dans un endroit Très particulier Puisse aller voter Ou non Donc la question Se remet sur le tapis Sans pour autant Donc remettre en question Et rentrer Dans des diatribes Je dirais Vaines De dire Qu'ils ne votent pas Ou on est contre Qu'ils votent Parce que ce sont Des citoyens De second degré Ce n'est pas la question Ce ne sont pas des citoyens De second degré Ce sont des citoyens A part entière Ce sont des citoyens Très importants aussi Qui assurent nos arrières Excusez-moi du terme Mais la question Qui se pose Est-ce qu'on a les moyens Donc logistiques De faire des élections Et de contribuer A ce que les sécuritaires Aillent voter En fait Il y a plusieurs exemples Comparés Dans beaucoup d'autres pays Où ça se passe Ça se passe très bien Donc l'ISI a des idées 3-4 idées Je pense qu'une fois Que ce projet de loi Sera vraiment voté Qui seront vraiment fixés Si ces forces là Vont voter ou pas Je pense que ce sera Beaucoup plus facile Pour l'organisation Et puis il y a Pas mal de solutions Comme de faire Les élections sur deux jours De pouvoir assurer Une rotation Et j'ajouterais aussi Raoul Abdelhaïch C'est quelque chose De très important aussi Est-ce que nous avons Des forces de sécurité Je parle pas de la défense nationale Mais des forces de sécurité Qui sont impartiaux Là la question se pose Aujourd'hui nous avons Des syndicats De police Qui sont inféodés A des partis politiques Et la question Qui se pose Et on a même entendu Moi-même j'ai entendu Même un sécuritaire En 2014 dire Bah écoutez Sur cette question particulière Si vous ne donnez pas Le droit de voter Et bien attendez-vous A ce que 150 000 personnes Nous et notre famille Donc s'érigent Contre ceux Qui ne voudraient pas Qu'on vote Et là la question Qui se pose Est-ce que Les syndicats de police Tels qu'ils sont aujourd'hui Donc méritent Quand même Donc d'aller voter Alors qu'ils sont politisés Ils sont loin d'être Des forces de sécurité Et donc républicaines Républicaines C'est pourquoi Il y a justement Un article Qui les empêche De se présenter À ces élections-là Et de participer À toutes les campagnes Justement De campagnes électorales Pour les élections régionales Et municipales Bien évidemment On ne peut pas Les empêcher D'avoir des tendances Ou des appartenances Politiques Même en secret Mais le fait De les empêcher De se présenter De faire justement Ce type de campagne-là Pour certains partis politiques Pourrait Entre autres Jusqu'à ce qu'on ait La conscience nécessaire Les prévenir Justement D'avoir ce genre D'incident-là Et surtout D'influer Sur les réunions Exactement Hervé Lomé Est-ce que vous avez Posé une question Au tunisien S'ils sont pour Ou contre Le vote des sécuritaires Honnêtement non Non On n'a pas posé Cette question Vous devez le faire Oui c'est vrai C'est vrai On y pensera La prochaine vague Mais juste Oui Le temps nous devance Vas-y 30 secondes Il nous reste 30 secondes D'accord Juste pour donner Un résultat Qui est très important Qui montre un peu La conséquence De tout le contexte politique Quand on a posé la question Dans la même enquête La Tunisie va organiser Des élections municipales Et régionales Dans quelle mesure Êtes-vous susceptible D'aller voter Lors de ces élections Oui Et bien on a posé Cette question En novembre 2015 Ceux qui ont 2015 Oui oui Novembre 2015 Ceux qui ont déclaré Qui vont voter Que c'est très probable D'aller voter C'était 42% En mai 2016 C'était 43% En décembre 2016 C'est 38% Voilà Donc on voit Qu'il y a Une chute C'est une chute De plusieurs points Voilà Voilà Si vous voulez On en parle après J'imagine qu'on va refaire Une autre émission En s'agissant des élections Donc municipales Puisque le report A été fait hier Pour la plénière De mardi Raoul Abdel-Araïcha Que je salue Beaucoup D'être donc venu Je rappelle que Raoul Abdel-Araïcha Est la seule parlementaire Qui donne donc Qui donne un aperçu De ce qu'elle fait Sur l'année parlementaire Vous l'avez fait déjà Raoul Abdel-Araïcha Oui déjà Et je pense que Vous rendez des comptes Donc Tout à fait C'est le fait De s'auto-évaluer De rendre des comptes Et puis d'avoir aussi Des retours Quand on a une vision C'est dans le cadre Où je dis Qu'il faut expliquer Justement aux citoyens Le rôle d'un parlementaire Ou d'un politique Et c'est là où je rends compte Juste de mon travail parlementaire Pas sur le plan partisan Ou politique Et j'attends toujours D'avoir des retours Et des recommandations Justement de mes camps citoyens Pour pouvoir être plus efficace Ou pouvoir expliquer au mieux Les tâches Et c'est l'essence même D'une députée Voilà En Tunisie Merci beaucoup Raoul Abdel-Araïcha Merci pour l'interesse Députée du parti Machiru Atoun C'est le bloc parlementaire El-Hara Khmeleloumi Le directeur général D'Elka Consulting Merci infiniment Notre rendez-vous Prend fin pour aujourd'hui On se retrouve lundi prochain 8h32 Le vrai du fou De Donnie Chewch Ensuite Raffaev Farlaïa Prendra la relève Pour terminer Cette matinale Qui a commencé Avec de la très très bonne musique Merci d'avoir D'ici A lundi D'ici là Portez-vous bien Au revoir